... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus. Focus se penchera aujourd'hui sur la cinquième édition du Salon de l'Emploi qui se tient toujours à la SAFEX jusqu'au 12 de ce mois. Enfin, ouvert au public, ce salon est un espace d'orientation et d'accompagnement pour les jeunes Algériens à la recherche de l'emploi. Pour nous répondre, ou bien on a le plaisir d'avoir avec nous sur les ondes de Radio Algérie Internationale le ministre de l'Information Professionnelle, Monsieur Mordi Bedouin. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'accorder tout cet intérêt à la qualification, à la formation, à la science avec ce salon. Très bien. Pour commencer, Monsieur le ministre, quel est l'objectif tracé par votre ministère à travers la politique adoptée, aujourd'hui en Algérie en matière de formation professionnelle ? Notre objectif est très clair. Il est pragmatique. Nous voulons mettre au centre de tout programme, de tout défi, de tout investissement, de toute visite économique, nous voulons mettre la qualification et la formation au centre de tout cela. On est donc convaincus que sans la qualification, sans la formation, aucun défi ne peut être élevé et aucune stratégie ne peut être réalisée. Donc c'est tout l'intérêt, c'est tout l'intérêt que les pouvoirs publics donnent aujourd'hui à la qualification, à la formation, toute spécialité confondue, donc à la formation professionnelle, au centre du développement national. On parle de qualification et l'intérêt que donnent les autorités. Pensez-vous qu'à travers cette stratégie, il est possible que l'offre de cette formation d'en répondre à la demande du marché de l'emploi et des besoins des jeunes de ce livre ? Moi je l'ai dit toujours, je n'ai aucun complexe de le dire, on est dans les auditeurs de la chaîne de loi. De la chaîne internationale. De la chaîne internationale, pardon. C'est de revenir d'abord à cette décennie noire. Il faudrait qu'on rappelle un peu à nos concitoyens ce que nous avons vécu durant cette période. C'est une bête de non-développement. Donc l'objectif du pouvoir public à partir de 2000, c'était de mettre à niveau le pays en matière de développement. La mise à niveau en matière de développement du pays nécessitait un effort extraordinaire en matière de main-d'oeuvre qualifiée. Donc quand on vous parle aujourd'hui de la réalisation d'un million de logements, c'est normal que ce que nous avons formé jusqu'à aujourd'hui, et entre parenthèses, l'année passée, 2014, nous avons, avec le ministère de l'Hapital, formé plus de 75 000 jeunes dans les métiers du bâtiment et de l'eau publique. Est-ce que c'est suffisant ? Je vous dis que ce n'est pas encore suffisant. C'est énorme quand même. C'est énorme, mais ce n'est pas suffisant par rapport à ce programme colossal qui est en relation avec le secteur du bâtiment et de l'eau publique. Et on peut généraliser cette vision et cette manière de faire à l'ensemble des autres secteurs. Donc nous sommes pratiquement dans une course contre la mort pour mettre à niveau notre pays en matière de main-d'oeuvre qualifiée qui doit couvrir l'ensemble des secteurs. Et nous avons aujourd'hui un potentiel extraordinaire, un potentiel de plus de 200 écomptes. Nous devons encore travailler, nous devons... Mais pour former, il faudrait que l'environnement économique soit un partenaire rentable pour nous. Dans les pays développés, vous prenez l'exemple allemand, vous prenez l'exemple européen d'une manière générale, l'entreprise de réalisation, l'entreprise économique est aussi un espace de formation avec des systèmes, avec des modes de formation que nous commençons à adopter chez nous qui sont le mode dual ou le mode d'apprentissage en France. Donc chaque unité industrielle, chaque unité économique doit également jouer le rôle de formateur par rapport au potentiel de moyens techniques et mécaniques qui existent au niveau de ces entités économiques et par également cet accompagnant pédagogique qu'offre le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel. Et comment justement optimiser cette orientation des jeunes en formation de la demande du secteur éco-comment, réellement ? Vous savez, moi je l'ai dit tout à l'heure, on était avec le secteur des ressources en nous. Nos jeunes aujourd'hui, ils sont très... Très ambitieux. Ils sont très ambitieux, mais ils sont également plus intelligents, même que nous. Et c'est eux maintenant qui font au préalable des recherches, d'abord par rapport à ce qu'ils veulent être pour assurer leur avenir, par rapport aux métiers qu'ils veulent dispenser, qu'ils veulent apprendre, et par rapport aux rôles qu'ils veulent jouer dans le monde économique. Donc vous avez des jeunes qui ont des penchants pour les métiers, par exemple, du bâtiment écran public. Vous avez des techniciens en matière de génie civil, par exemple, en matière de toute spécialité dans les métiers du bâtiment que nous dispensons au niveau de nos établissements, notamment au niveau de Koba. Et vous avez beaucoup de jeunes, nous avons plus de 1900 jeunes qui se font pour devenir des techniciens et techniciens. supérieurs dans les métiers du bâtiment. Est-ce que les 1900 que nous formons aujourd'hui au niveau de la région vont répondre ? Moi, je vous dis tout de suite, non. C'est pour cela que nous travaillons pour élargir ce réseau de formation au niveau national. Et ça, ça répond justement à un besoin exprimé par nos jeunes. C'est eux qui demandent ce genre de formation. Parce que nos jeunes, aujourd'hui, ils sont conscients qu'il est le créneau qui puisse leur assurer un emploi, mais plus que ça, qui puisse leur assurer la création de petites entreprises en relation avec les différents dispositifs que vous avez vus, qui sont présentés aujourd'hui au niveau du salon de l'emploi. Vous avez également des jeunes qui s'intéressent, par exemple, aux agrafiques, aux métiers du tourisme. Vous avez beaucoup de jeunes de l'intérieur du pays, du Grand Sud, qui s'intéressent dans les métiers du tourisme. Parce qu'il y a un potentiel touristique, au niveau du Grand Sud, qui puisse leur permettre de créer leur petite entreprise ou de trouver un emploi. Mais je vous le dis encore une fois, et ça c'est entre parenthèses, il faudrait que les jeunes, nos jeunes le sachent. Plus de 80% de nos jeunes issus des établissements de formation sont aujourd'hui employés dans le monde du travail. Ils sont aujourd'hui dans le monde du travail, soit d'une manière directe, dans des entreprises, toutes spécialités confondues, ou par le but de la création de ces petites entreprises, qui sont devenues également un espace ouvert aux jeunes apprentis, donc qui participent également à la formation. Et je le dis, je profite de cette occasion, de cet entretien, pour rendre hommage à ces petites entreprises, qui sont les premiers à ouvrir leurs portes à nos apprentis, au moyen, et à deux apprentis par petite entreprise, ce qui nous a poussés dans cette vision d'accompagnement et d'aide à ces jeunes. Donc nous avons décidé de les aider, d'aider ces petites entreprises, donc à prendre en charge financièrement la période de ce stagiaire, par le biais du Fonds national de développement de la formation continue et de l'apprentissage. Ça, c'est un événement très très important, c'est une instruction du Premier ministre du gouvernement, et que nous sommes enclongés, donc engagés à la réalisation. Oui, très bien. Justement, vous avez parlé tout à l'heure, M. le ministre, du secteur du bâtiment. Les jeunes âgériens s'intéressent de plus en plus à la formation professionnelle, vu la diversité de la nouvelle monoclature. C'est bien cela. Ils s'intéressent à la coiffure, ils s'intéressent aux arbres graphiques. Et comment fait-on, est-ce que ces jeunes qui se forment, qui sont embauchés, une femme au foyer, par exemple, ou une demoiselle, elle a l'occasion, elle a la chance d'être formée ? Est-ce qu'elle pourra justement trouver un moyen de travailler plus tard ? D'abord, je voudrais dire un mot pour la nomenclature. Donc, c'est une nomenclature aujourd'hui qui dispose plus de 422 spécialités. Et c'est des différentes filières. Mais sur les différentes filières qui sont 22 branches de spécialité. Mais plus intéressant que cela, c'est que cette nomenclature est toujours dynamique. Donc, aujourd'hui, nous avons rajouté, suite à la rencontre que nous avons avec le secteur des ressources en eau, nous avons injecté 6 nouvelles spécialités pour les métiers de l'eau, à titre d'exemple. Et là, c'est une nomenclature qui est toujours dynamique, qui n'est pas limitative. Donc, nous sommes à l'écoute de notre environnement économique, de nos partenaires départementales, de nos différents ministères, mais surtout de nos partenaires qui représentent les différents secteurs économiques. Donc, vous avez suivi avec nous la dernière fois l'introduction des métiers de la vente, qui n'existaient pas en Algérie. C'est des métiers qui sont nouveaux pour nous. Nous sommes en train de travailler avec le secteur de la santé, le secteur de la protection sociale, pour injecter des spécialités de l'intérieur des foyers. Et ça, c'est des métiers qui existent d'ailleurs dans les autres pays, qui n'existent pas chez nous. C'est pour ça que je dis que c'est une nomenclature qui est toujours ouverte, qui est toujours dynamique. C'est une nomenclature qui doit normalement répondre au fur et à mesure à ces besoins économiques qui sont les différentes qualifications. Vous avez cité maintenant l'exemple, vous avez donné l'exemple de la femme au foyer. Je vous ai répondu par l'introduction de ce genre de métier. Vous avez aujourd'hui des femmes au foyer qui ne font absolument rien, qui sont négatives dans la société. Marginalisées, ce qu'on peut dire. Pas marginalisées. Pas marginalisées, mais parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité qu'elles soient introduites dans la société. Mais à titre d'exemple, avec ce genre de métier, une femme qui est au foyer aujourd'hui pourra par la suite créer sa petite entreprise ou répondra aux besoins économiques qui est par exemple l'accompagnement des personnages. Les métiers en relation aujourd'hui, moi, un couple qui travaille, sa femme n'a pas la possibilité de repasser, de le faire, de le faire, de le faire, il y aura des agences qui s'occuperont de cela par le biais de ces spécialités que nous sommes en train de développer. La couture, la fabrique, c'est chaud. Mais le CNAC aujourd'hui offre des possibilités extraordinaires. L'essence de ce que fait le CNAC aujourd'hui, il est destiné justement à cette catégorie de femmes au foyer. Avec les crédits qu'il accorde pour l'acquisition de petites machines à coudre ou machines, je ne sais pas, dans n'importe quelle spécialité, il permet à ces jeunes, à ces femmes au foyer de créer leur petite entreprise et puis ces entreprises qui pourront par la suite booster et participer à la dynamique économique du pays. J'ai cité l'exemple de la couture, je peux parler des gâteaux, je peux parler... Aujourd'hui, on nous dit pourquoi vous formez, les établissements de formation forment dans la pâtisserie, dans les histoires de gâteaux traditionnels. Mais je leur dis que nous avons une société, nous avons un environnement, nous avons une société qui demande cela. Vous avez une dynamique, donc des fêtes, des traiteurs, des champignons. Mais c'est aujourd'hui un besoin économique. Monsieur le ministre, en parlant de la diversité de la nouvelle mononclature, est-ce qu'il existe un nombre suffisant de centres ou écoles de formation aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont suffisants ? Il y a plusieurs filières, il y a plusieurs nouvelles... Vous avez aujourd'hui, à travers le territoire, 1 200 établissements. Chose qui est extraordinaire. Dans n'importe quel pays de la région ou du continent, vous n'avez autant de sang. Donc c'est un effort extraordinaire fait par les pouvoirs publics. Mais les modes de formation ne sont pas exclusivement dans le résidentiel. Nous ne formons pas exclusivement dans les établissements de formation. Je vous ai cité l'exemple de la formation par apprentissage, où le stagiaire passe 80% de son temps au niveau de l'unité industrielle, ou l'unité économique, ou le chantier. Il passe 20% au niveau de l'établissement. Donc il n'acquiert le savoir technique que 20% de son temps au niveau des établissements de formation. En plus de cela, nous travaillons, nous réceptionnons pratiquement chaque année des établissements nouveaux. Pour l'année 2014, nous avions réceptionné plus de 36 établissements nouveaux. L'année, cette année, nous avons également réceptionné plus de 30 établissements. et dans le cadre de cette dynamique de mise à niveau du secteur au niveau des établissements. Monsieur le ministre, pour inclure la nouvelle diversité de la nouvelle monoclature, au sud du pays, les jeunes sont dans le cas d'heure. Est-ce qu'il y a des moyens de former ces gens-là ? Et est-ce qu'ils répondent justement aux besoins de ce secteur ? Vous savez, moi j'ai été à Hassel Sarroude, j'ai été à Dara, j'ai été un peu partout à Dara aussi. Et je vous le dis aujourd'hui qu'il y a des conseils d'extractivité. Ce que nous avons formé jusqu'à aujourd'hui, c'est ne répondre pas aux besoins économiques actuels. Ça veut dire qu'il y a un besoin d'une main d'oeuvre qualifiée aujourd'hui au niveau de ces grands chantiers. que ce soit dans le domaine des éto-carbures et autres, vous allez être à Dara, nous avons ouvert des spécialités en relation avec l'or que nous devons, qui est donc une matière première et qui existe au niveau de Dara. Donc, nous sommes loin par rapport aux besoins économiques d'aujourd'hui. La recommandation que je donne à nos jeunes, parce que vous trouverez beaucoup de jeunes qui nous disent qu'il n'y a pas de boule, qu'il n'y a pas de travail. Moi, je leur dis que le travail y est, à condition que les jeunes aient la volonté et fassent l'effort d'apprendre. Parce qu'il faudrait que les jeunes sachent que les deux ans, les trois ans de formation, c'est un investissement pour lui. C'est un investissement pour le pays sur le plan économique. Donc, les possibilités d'emploi existent au niveau du grand sud du pays, à condition que les jeunes se rapprochent des établissements de formation, s'intéressent à la formation, ils doivent considérer que la période de formation est une période d'investissement pour eux qui doit leur permettre d'assurer un poste de travail et d'assurer plus, d'assurer même une vision d'entrepreneuriat qui leur permette de créer un petit entreprise. Une dernière question, M. le ministre. Alors, quels sont les objectifs à long terme pour que ce secteur soit complémentaire réellement dans le développement économique du pays ? La vision, pour les années à venir, c'est cette grande bataille que nous menons pour que l'ensemble des partenaires, que ce soit institutionnels, que ce soit économiques, que ce soit à caractère social, soient présents à vie. Cet accord cadre qui a été signé le mois de septembre de l'année passée, sur l'orientation de M. le Premier ministre, nous a permis de dynamiser cette vision. Et notre bataille également, c'est que chaque secteur, chaque établissement économique, chaque quantité économique, chaque projet, place au centre de sa stratégie la qualification de la ressource humaine et la qualification en matière de formation. Notre vision également, et ce que nous faisons pour l'avenir, c'est l'excellence. C'est de mettre à niveau nos formations par rapport aux normes universelles. Et quand je parle des normes universelles, ça touche également la formation de nos formateurs, donc qui est complémentaire avec cette vision d'excellence. Nous allons ouvrir le premier institut d'excellence le mois de septembre prochain avec la société Schneider. Nous allons ouvrir notre deuxième établissement d'excellence au niveau de Constantin avec Massif Urbisson pour les techniques de mécanique. Nous allons également avoir un établissement d'excellence au niveau de l'Ambès pour le machinisme agricole. Nous allons donc continuer à faire cet effort de nous mettre à niveau par rapport aux normes internationales. Nous allons également travailler pour les années à venir à inculquer cette culture de formation continue chez nos chefs d'entreprise. Et nous allons soumettre prochainement un projet de loi au gouvernement qui concerne la formation continue. Il faudrait qu'on explique à nos travailleurs qu'ils ont un droit d'être formés, que leur employeur doit leur consacrer ce qui est appelé au niveau universel le congé formation. Ça, c'est un droit également. Donc c'est cette vision de mise à niveau que nous sommes en train de travailler. Nous allons également ouvrir le dossier pour quelques autres points que nous considérons importants lors des prochaines assises que nous avons organisées au niveau d'Algérie. Il faudrait savoir que nous avons organisé au niveau local les premières assises. Nous sommes montés au niveau régional pour essayer d'exclare les recommandations. Et nous allons finaliser le travail au niveau de ce conseil, de ces assises au niveau national qui vont être organisées les semaines à venir. On peut avoir un lettre ? Ce n'est pas encore... Ils ne sont pas fixés à l'heure. Ils ne sont pas fixés à l'heure. On ne l'avait pas encore fixé à l'heure. Mais probablement dans les deux mois avant la fin du mois de l'année. Très bien. Un grand-mère. Inch'Allah. Inch'Allah. M. le ministre, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Un mot pour les auditeurs de l'Ordre de l'Algérie internationale ? Le dernier mot d'abord, il vous est destiné à la chaîne internationale pour l'intérêt qu'elle accorde à la qualification et à la formation de notre jeunesse, à la formation de nos citoyens moins jeunes parce qu'il y a un principe universel aujourd'hui qui parle de la formation tout au long de la vie. Donc la formation, la formation, la formation. Il faudrait également qu'en s'adressant à nos jeunes, leur dire que la clé est entre vous. La clé c'est l'établissement de formation. La clé c'est votre qualification. C'est votre diplôme qui puisse vous assurer votre avenir. Il n'y a aucune autre solution. La solution c'est d'apprendre, c'est d'avoir un métier qui doit vous permettre de garantir et d'assurer votre avenir et l'avenir du pays. Et la teneur du pays. Et je vous remercie encore. Merci. 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 Merci.